Le coup de mardeau Jean-Nicolas Vidal Pierre Clémence, comment allez-vous ? Toujours aussi bien à chaque fois que vous apparaissiez ici. Vous êtes journaliste, je le rappelle, indépendant, fondateur de Pooch Media et chroniqueur. Chez nous, Nicolas Vidal, ce matin, vous souhaitiez nous parler des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Oui, il faut en parler, parce qu'il y a encore des gens qui sont prêts à mettre le short pour y aller, mais on va en parler sérieusement ce matin. Mais oui, ma chère Clément, ce matin, nous décernerons peut-être dans le toxin une médaille d'or pour les maquignonnages à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et c'est du moins ce que nous dit la lecture passionnante, chers amis, du dossier noir publié par nos confrères de Valeurs Actuelles du 5 octobre dernier. Et franchement, allez l'acheter, parce que ça déménage. Ce matin, je ne vous dirai pas tout dedans, parce qu'il faut aller lire le dossier. Mais quand même, mais comme souvent, aucun grand média, ma chère Clément, n'a cru bon, vous le savez, de se pencher sur ces révélations qui ont dû faire trembler les miquets de certains organisateurs. Alors on dit que l'or brille, mais ne brûle pas. Mais à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, on peut dire que le pognon des Français se consomme comme une bougie posée à côté d'un ventilateur Dyson, avec un budget qui frôle désormais les 10 milliards d'euros, équivalent en gros, ce modo, les amis à la réforme des retraites, aux grandes dates de l'arithmétique et de la promesse initiale de sobriété. On se demande si le COJO, alors c'est l'acronyme du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, on ne devrait pas lui accoler à son C, le mot cash. Oui, car le budget pour l'événement a connu une inflation exorbitante de 22% du coût initial. Et quelqu'un a-t-il vu l'alerte timide de la Cour des comptes à sujet ? Apparemment non, mais peut-être était-elle cachée sous les moquets du ministère des Sports avec les 815 millions d'euros qui jouent à cache-cache avec notre dette. Alors au fur et à mesure que la flamme olympique, vous le savez Clémence, va parcourir la France, elle laissera derrière elle une traînée d'or fondu. Écoutez, 180 000 euros pour chaque département qui souhaite l'accueillir. Alors oui, ça nous donne le vertige et ce n'est pas dû à l'attitude du Mont-Blanc ni au charisme fou de la ministre Dussault en hauteur des Sports de la dépense publique. Déjà, l'Hérault, le Gard et quelques autres ont déjà jeté les penches, préférant ne pas cramer la caisse. Dans cette enquête de nos confrères de Valeurs Actuelles, on lit aussi qu'une soirée pré-olympique pince-fesse organisée à Aubervilliers aurait coûté à elle seule. Écoutez bien, ça fait craquer les molaires. 620 000 euros, ce qui fait, les copains, plus de 1 000 euros par tête de pipe. Pourquoi ? Au juste, alors peut-être quelques coupettes de champagne, quelques toasts et en fin de soirée, allez savoir, une énième révision du budget. Idem pour la nomination du directeur artistique des JO qui a eu droit à sa petite sauterie qui a été apparemment, elle aussi, célébrée avec une facture à la hauteur de ses ambitions artistiques et de sa maîtrise olympique du design. On en prend encore dans cette enquête de Valeurs Actuelles que le slalomeur en canoë Tony Estanguet excelle toujours dans le pentathlon moderne des réseaux d'influence, salaire mirobolant de 270 000 euros brut annuel, faux frais exorbitants et une course d'obstacles menée avec l'agence française anticorruption dans laquelle il a perdu en 2019, le pauvrette, le remboursement de ses frais de déplacement entre sa région natale et la capitale. Mais pour cette performance, il mérite certainement une médaille de Tony Le Canoë. Mais rappelons aussi que la France était la seule à candidater après le retrait, vous le savez, de Los Angeles. Et il faut savoir, il faut toujours se rappeler ces choses-là, que la délégation française dirigée par Annette Hidalgo a dépensé en 2017 pas moins de 1,5 million d'euros en six jours, selon Mediapart, pour près de 300 personnes parties ripaillées au Pérou à presque 6 000 euros par tête de pipe dans un Boeing spécialement affrété en fait de célébrer une nomination pour laquelle nous étions les seuls à concourir. Alors l'organisation de ces Jeux Olympiques de la honte semble être devenue un sinistre théâtre de guignols où les acteurs repus par cette orgie de fric ont tout juste la force de faire bonne figure en marmonnant maintenant entre deux bouchées de cash, l'égalité homme-femme, la lutte contre le racisme ou l'inclusion. Entre les pressions psychologiques, les embauches qui posent bien des questions et les dysfonctionnements flagrants, cette façon d'organiser les Jeux pourrait devenir une discipline olympique dans le gaspillage massif d'argent public, Clémence. Alors vous avez parlé là, Nicolas Vidal, du problème du budget exorbitant et puis en plus de ses dépenses, mais il semblerait en plus qu'il y ait un problème grave de sécurité des JO qui génère quand même une profonde inquiétude et que beaucoup s'inquiètent de graves incidents qui pourraient subvenir. Oui, complètement. Et d'ailleurs Emmanuel Macron fait des réunions de plus non plus préquentes de sécurité. Alors oui, la sécurité, vous l'avez dit Clémence, est le sujet explosif de ces JO. La France, en fait, elle a besoin de 35 000 membres de forces de sécurité pour 600 000 spectateurs, le tout pour un spectacle sur la scène sans compter, sans compter, vous le savez, les dizaines de milliers de policiers, de gendarmes et d'agents encore de sécurité qui devront assurer la bonne tenue de ces JO. Alors oui, quelle ironie, on dépense des montagnes d'or pour les JO, mais on rencontre pour organiser sa sécurité. Avec 35 000 membres de forces de l'ordre de sécurité prévus pour être déployés, ce ne sera pas du tout, du tout suffisant. Alors une course contre la montre est lancée pour tenter de recruter des milliers d'agents de sécurité qui n'existent pas, qui n'existent pas. Alors il y aura ceux formés à la hâte, ceux qu'ils n'auront pas trouvé, ceux qui seront recrutés à l'arrache, sans compter, il faut le dire, les questions sécuritaires qui se poseront sur les individus recrutés. Là, il faudra des services de renseignement insomniaques et en forme, je vous le dis, olympiques pour s'assurer de la probité de tout le monde. Et la scène, cette grande station d'épuration au ciel ouvert qui traverse Paris, sera le théâtre de la grande parade. Nos confrères de Valeurs Actuelles, toujours eux, dans cette enquête, posent dans cette enquête édifiante, pardon, cette question absolument évidente. Comment garantir la sécurité des JO avec un secteur déjà dévisitaire de 20 000 personnes, alors qu'il manque 45 000 agents de sécurité ? Alors moi, je propose de réquisitionner les militaires qui se sont tapés le défilé du 14 juillet sous la Cagne, Légion étrangère comprise, en leur promettant, bien sûr, pour les amadoués, de participer aux épreuves de lancée de hache. Mais pour finir, Clémence, pour ces JO de Paris 2024, je mets ce matin une petite pièce sur le fait que les records ne seront pas battus sur les pistes, mais dans les dépassements de budget et d'argent public, les placements des copains, les pressions politiques et les tours de passe-passe administratifs, alors espérant que la médaille d'or de la Magouille ne sera pas le passeport pour un effroyable fiasco pour notre pays, qui n'a pas besoin de cela ? Parce qu'au vu de la situation économique du pays et des millions de Français qui sombrent tous les jours dans la pauvreté, ces Jeux Olympiques, je le dis tout net, sont simplement une honte. Oui, eh bien, c'est bien noté, Nicolas Vidal, et je pense que la grande majorité des personnes qui nous écoutent sont d'accord avec vous. D'ailleurs, vous pouvez continuer, j'ai vu beaucoup, beaucoup de pouces et de cœurs pour Nicolas Vidal, ça ne m'étonne pas, mais continuez de le relayer, de nous relayer tous, pour qu'on monte encore en référencement. Nicolas Vidal, racontez-nous juste le programme de demain, rapidement. Je m'en pourlèche les babines, ce n'est pas comme la LGO, vous l'avez compris. Je vais recevoir, alors je vais recevoir, on va recevoir demain Nicolas Faure, qui va nous parler de la finance internationale, vous allez voir dans un très, très bon bouquin, La Mafia, il fait ce lien entre la mafia et la finance internationale. Nous le recevrons demain dans ce grand entretien. Nous recevrons aussi en duplex de Jérusalem, David Mansour, qui est un guide de voyage extrêmement intéressant, qui a une grosse connaissance historique et qui, pendant, viendra nous parler de la situation sur place, il viendra faire un petit point d'histoire aussi sur l'État d'Israël, vous verrez, c'est passionnant. On recevra également, vous le savez, la chronique avec Didier Mesto, on recevra aussi Pascal Pontus, il est là, vous savez, pour cette histoire du plaquage de la bonne sœur. Eh ben oui, il y a tout de suite. Pour nous éclairer là-dessus, bien sûr. On recevra, vous le savez, il est déjà venu Nicolas Battini, qui est le président de l'association Palatino, et qui ont fait un communiqué de prêt sur les attentats islamistes par rapport à la Corse, vous allez voir, c'est intéressant. Et ensuite, ça, c'est mon petit dessert. Ça, c'est mon petit dessert, c'est Olivier Michel. Il vient de publier un livre qui s'appelle Dans l'aube ensevelie. Vous allez voir, c'est formidable. C'est les dessous de la petite oligarchie jet-setteuse parisienne où il est bon de se mettre en avant et où les coups, les pires coups bas sont de mise avec des gens qui, finalement, se fichent et perdent du monde du peuple. Vous allez voir, c'est passionnant. Olivier Michel, le grand entretien de demain, il vient en exclusivité pour Toxin, médias. C'est génial. Et pour Toxin et pour Putsch. Merci beaucoup, Nicolas Vidal. On vous retrouve demain à rendez-vous à 8h. Et nous, on continue cette émission très spéciale. On va revenir justement sur ce conflit israélo-palestinien et ce qui s'est passé à l'ONU avec Régis Le Sommier. Le Clairon Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour Clément. Et merci beaucoup d'être avec nous. On a particulièrement besoin de votre éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur de publication de Merta, grand reporter et auteur dernièrement de Jusqu'au Dernier Ukrainiens, chez Max Milot. Et alors, j'aimerais d'abord, beaucoup de choses qui se passent sur cette scène israélo-palestinienne, qu'on revienne en effet sur ce projet de résolution à l'ONU, par deux fois rejeté. Alors, première fois, le 16 octobre, c'est un projet de résolution qui avait été proposé par la Russie, qui appelait donc à un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza, qui a voté pour la Chine, le Gabon, le Mozambique, la Russie, les Émirats Arabes Unis, qui a voté contre la France, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Bon, là, on peut considérer que ne voulant pas s'allier avec le méchant russe, on ne vote pas sa résolution. Deuxième fois, deuxième projet de résolution hier, toujours avec demande de cessez-le-feu, toujours sur cette bande de Gaza, présentée cette fois-ci par le Brésil. Alors là, on a plus de votes pour, du coup, Albanie, Brésil, Chine, Équateur, France, Gabon, Ghana, Japon, Malte, Mozambique, Suisse, Émirats Arabes Unis. Mais qui vote encore contre ? Les États-Unis. Et alors là, et donc vous savez, chers auditeurs, qu'il faut qu'un des cinq membres dit permanent, donc les Américains en font partie, vote contre pour que la résolution soit rejetée. Donc ce qui a été le cas hier. Et là, on arrive à une situation où les Américains refusent un cessez-le-feu. On a du mal à comprendre, Régis Le Sommier. – Écoutez, en fait, si vous avez les États-Unis dans ce qui est contre, de toute façon, enfin, vous avez décrit le mécanisme en usage à l'ONU, donc évidemment, même longtemps aussi, ça a pu être la Russie ou la Chine qui étaient contre. Je veux dire, il y a un phénomène de blocage à l'ONU et ce qui faisait, comment, le général de Gaulle appelait cette institution le machin à une époque. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une inefficacité qui est due au fait que la polarisation du monde, elle est visible. Alors pourquoi, en effet, les États-Unis déclarent ? Parce que les États-Unis, on l'a vu à travers le discours de Joe Biden hier, laisse, mais c'est assez classique aussi, à Israël le choix de sa réponse, indiquant qu'ils sont fermement alignés derrière lui, que leur alliance est absolument ultra solide et qu'elle va perdurer. Et donc, voilà, et donc là, comme l'opération militaire qu'on annonce depuis le 7 octobre, depuis l'attaque du Hamas, qui s'est préparée, en fait, il y a eu des bombardements dès 4 heures après l'attaque du Hamas, il y a déjà eu des bombardements sur Gaza, mais la phase militaire n'a pas encore été développée. Les États-Unis s'opposent à toute négociation pour un cessez-le-feu. Alors, ce qui ne veut pas dire que les États-Unis vont être hostiles à la livraison de l'aide humanitaire, parce que là, il y a un énorme travail qui se fait en coulisses, avec tout un tas de partenaires, les ONG, l'ONU, l'Égypte, évidemment, qui est la clé de pas mal de choses quand on parle de la bande de Gaza. Et là, il y a le projet de livraison, justement, d'aide humanitaire, avec des centaines de camions qui attendent à RAFA, en fait, aux post-frontières de RAFA, pour pouvoir rentrer dans la bande de Gaza et pour pouvoir délivrer cette aide. Ça ne veut pas dire que... – Mais est-ce que ce n'est pas hypocrite de refuser un cessez-le-feu et en même temps d'envoyer une aide humanitaire ? – Oui, mais il y a plein de choses qui sont hypocrites dans ce conflit. Il y a des positions qui sont tranchées. Alors, vous avez expliqué tout à l'heure qu'une proposition de paix déposée par la Russie n'est pas envisageable pour les États-Unis. Et d'ailleurs, la France s'était ralliée au camp américain. Là, le Brésil, c'est un peu plus soft. Mais il s'agit quand même aussi de marquer l'émergence des BRICS. – Des BRICS, c'est ça. – Il y a 10 ans... Enfin, en 2014, quand il y a eu l'intervention de... Il y avait eu aussi un raout onusien. Il était inimaginable que le Brésil fasse une proposition. Donc là, on est dans un monde, en effet, dans le fameux monde nouveau qui émerge. Le monde ancien n'étant pas... – Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, à travers ce refus, c'est aussi... Il y a évidemment le conflit israélo-palestinien directement, mais c'est aussi une façon de rappeler que nous sommes encore... Enfin, en tout cas, nous tentons de garder notre puissance occidentale. – Mais totalement. Mais c'est, je veux dire, toute décision sur la scène internationale des pays, entre guillemets, apparentés au G7, se font finalement avec, en ligne de mire, l'émergence de cette nouvelle société, de ce nouveau projet mondial, entre guillemets. Et donc, oui, évidemment, ça se joue sur des conflits comme le conflit israélo-palestinien, même le conflit ukrainien. Souvenez-vous, il y avait eu, l'année dernière, une proposition émise par Lula, le président Lula, avec la Chine, une proposition de paix en Ukraine proposée par le Brésil et la Chine. C'est ça, le monde nouveau. Malheureusement, on est... Cette fameuse phrase de Gramsci, d'Antonio Gramsci, qui n'a jamais été autant d'actualité, qui dit que le monde ancien se meurt, le nouveau monde n'est pas encore né, et dans le clair-obscur surgissent des monstres. Là, on est en plein dans le clair-obscur, voilà. – Alors, deuxième actualité, parce qu'en ce moment, c'est très riche sur cette scène israélo-palestinienne, c'est évidemment l'explosion, celui d'un incendie, à l'hôpital de la ville de Gaza, Al-Ali Arabi, et là, une explosion meurtrière. Alors, il y a évidemment débat sur le bilan humain, ça reste de toute façon toujours dramatique. Selon le ministère de la Santé palestinien, on est à plus de 500 morts aujourd'hui, dont de nombreux enfants. Encore une fois, je précise que c'est selon le ministère de la Santé palestinien, donc évidemment, à mon avis, enfin voilà, de l'autre côté, on doit avoir des estimations plus faibles. Le quai d'Orsay, évidemment, fait savoir que la France condamne avec fermeté la frappe contre l'hôpital Al-Ali, mais après, il y a tout un débat qui s'est installé sur le fait que est-ce que c'est Israël qui a tiré l'armée de Sahel, ou est-ce que c'est une requête du djihad islamique, et là, rebelote et redébat, et avec des tensions fortes, en fait, diplomatiques qui se cristallisent autour de cette question. – L'exemple, c'est le cas d'école, cette affaire d'hôpital, c'est le cas d'école dans lequel, finalement, chacun revient dans la case auquel il appartient, c'est-à-dire qu'il y a une dénomination communautaire qui prévaut, pratiquement, avec quelques exceptions. Il y a quand même des journalistes qui essayent de faire leur boulot, je pense au New York Times en particulier, qui s'est vu critiquer parce qu'il avait attribué la frappe à Israël au début, d'après des sources palestiniennes. Alors là, maintenant, on dit que ces sources palestiniennes, c'est le Hamas, donc on ne peut pas prendre le Hamas pour argent comptant, mais en réalité, ça va rester… – On a l'air de son côté à publier des sonores, en fait, des conversations. – Voilà, d'échanges de personnes du Hamas ou du jihad islamique, visiblement. – On a l'air de comprendre que ça viendrait de leur côté. – C'est là où, en fait, chacun va se rejeter. L'idéal, vu le caractère inflammatoire de cette tragédie, serait qu'il y ait une commission indépendante qui puisse aller enquêter. Mais qui peut la diligenter ? Quelle véracité pourra-t-elle ? Enfin, qu'est-ce qu'elle pourra établir ? Et est-ce que, finalement, il y a un organisme sur Terre, aujourd'hui, qui est capable d'avoir une neutralité, surtout dans un conflit comme ça ? Parce que, de toute façon, le problème, c'est qu'en réalité, pour la rue arabe, c'est Israël. Même si… Et pour Israël, ça va être le Hamas ou le jihad islamique. Donc, finalement, quels que soient les éléments qui pourraient arriver venant faire infléchir d'un côté ou de l'autre, même sur le bilan humain, je crois qu'il a été quand même revu à la baisse, apparemment, mais ce chiffre de plus de 500 morts va rester un dénominateur et a déjà provoqué, rendez-vous compte, des mouvements de foule. On a vu des attaques de l'ambassade d'Israël en Égypte, en Tunisie. Il y a des demandes d'expulsion des ambassadeurs français, américains, des manifestations devant les ambassades de Téhéran. Il y a vraiment des mouvements, des cristallisations fortes avec des jeux de dominos et d'extension du conflit. La polarisation est telle à ce stade que, peu importe la vérité, c'est ça qui est terrible. Alors, théoriquement, c'est à nous, c'est aux journalistes, en tout cas, et à certains politiques, on va dire, raisonnables, d'essayer d'apporter un éclaircissement. Je pense qu'on ne l'aura jamais, cet éclaircissement et chacun va rester crampé sur ses positions à dire que c'est l'autre qui a frappé. Alors, c'est le rôle des journalistes. D'ailleurs, hier, on recevait un photoreporteur qui parlait justement de ce rôle du journalisme qui a tendance à être oublié puisqu'aujourd'hui, on tombe plutôt dans le journalisme militantiste. Mais c'est aussi... C'est une hérésie. On ne peut pas être militant et journaliste. Quand on est militant, il s'agit d'embellir un camp. Quand on est journaliste, ça veut dire essayer d'atteindre la vérité même si cette vérité vous dérange personnellement. Voilà. Voilà. Essayer d'être le plus honnête possible. Et je pense que c'est vraiment le cas. C'est pour ça que c'est si important d'avoir des reporters sur place qui voient justement, qui voient des deux côtés, qui relativisent beaucoup plus. C'est beaucoup plus facile d'avoir des prises de position depuis un studio à Paris. Exactement. Alors ce qui peut être... Là, il peut y avoir des relais humanitaires qui... Parce que c'est très difficile d'avoir aussi une neutralité. Oui, on est forcément pris dans un camp ou dans un autre. Exactement. Et même au niveau journalistique, l'accès au lieu souvent est manipulé par les groupes qui contrôlent la région. Là, en l'occurrence, cet hôpital est sur une zone contrôlée par le Hamas. Oui, d'ailleurs, où les journalistes, il me semble, sont refusés même de leur côté. Alors, mais ce qui est intéressant, donc on parle du rôle du journaliste, c'est clair, il y a aussi celui du politique et notamment nous, Europe, et nous encore plus France, la troisième ligne, la ligne d'équilibre, où est-elle aujourd'hui ? Je rappelle, et là, pareil, ça a suscité, mais même au sein de l'Europe de grandes distinctions, c'est Ursula von der Leyen qui s'est rendue, d'ailleurs, sans aucun mandat en Israël et qui a d'ailleurs signé des accords avec les Etats-Unis à ce moment-là et qui a déclaré que l'Europe était aux côtés d'Israël alors que c'est absolument pas son rôle. Elle n'a pas de rôle géopolitique ni de reconnaissance internationale. Et donc, voilà, donc là, on a aussi, là, on a parlé un petit peu des BRICS contre l'Occident. Là, au sein même de l'Europe, on voit une espèce de prise de pouvoir d'Ursula von der Leyen, président de la Commission européenne, je le rappelle, vis-à-vis des pays souverains, censés être souverains. C'est assez terrible, ce comportement d'Ursula von der Leyen. On notera que même Charles Michel, qui est son homologue à l'Europe, en a été agacé. Président du Conseil européen. Exactement, donc qu'elle n'a pas été mandatée par quiconque. Ce qui est assez terrible dans le cas d'Ursula von der Leyen, c'est qu'elle représente une sorte de morale occidentale qui serait, on va dire, le camp du bien et qu'en fait, elle est censée défendre la démocratie mais n'a jamais été élue par quiconque. Elle ne représente finalement qu'elle-même théoriquement. Elle est à la tête d'un ensemble qui est plus économique que politique, mais elle voudrait que cet ensemble puisse marquer, puisse peser. Or, elle n'a jamais été aussi faible dans son histoire. Mais par contre, elle, elle va s'agiter et elle va s'agiter. Et ce n'est pas la première fois qu'elle l'avait déjà fait pour l'Ukraine. Bien sûr. Et en fait, en réalité, vous savez, en sous-main, Ursula von der Leyen a déjà aussi fait du lobbying pour essayer de devenir la future patronne de l'OTAN. Donc, on est dans une Europe biaisée, on est dans une Europe à la remorque des Etats-Unis et elle en est l'incarnation. C'est tout. Oui, mais ça peut donc être très inquiétant et il est temps qu'on se réveille. En tout cas, Régis Le Sommier, sur ce conflit, vous qui avez l'habitude de suivre des conflits et notamment, d'ailleurs, dans ces régions-là, vous pensez qu'on peut arriver à un embrasement plus grave ? Là, on sent quand même qu'il y a des tensions au maximum sur notre sol, dans les régions, on l'a dit, qui s'alignent sur les BRICS ou sur l'Occident. Est-ce que vous craignez qu'on arrive à... On est à un point, en effet, alors on n'est peut-être pas au paroxysme de cette crise. Je pense que la question, c'est en fait, qui met le monde entier en attente, c'est quelle va être la nature de l'intervention de Tsaal dans la bande de Gaza ? Parce que là, il y a eu des déclarations de l'Iran, il y a eu des déclarations évidemment du Hezbollah, il y a eu aussi d'autres déclarations de toute une flopée d'acteurs dans la région, ça va jusqu'au Houthi, au Yémen, en passant par les Hadjalshabi, les milices chiites en Irak, qui ont apporté leur soutien au Hamas et qui attendent de se positionner en fonction de la nature de l'intervention de Tsaal. Donc je pense qu'on n'est pas encore arrivé au pic et internationalement, c'est la même chose. La vraie question qu'il faut éviter, je pense, aujourd'hui, et je dirais que, quelque part, c'est triste d'utiliser ce terme, mais je pense qu'il faut ukrainiser la crise, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle soit contenue dans la région et qu'elle ne déborde pas. Ce qui s'est passé pour l'Ukraine, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a cru, vous vous souvenez, avec le fameux missile S-300 qui était tombé sur ce village de Pologne, on s'est dit, ça y est, les Russes vont envahir la Pologne. On a parlé aussi d'une invasion... Ce n'est pas un missile russe, d'ailleurs. Non, c'était ukrainien, mais là aussi, peu importe la nature, chacun tirait... D'ailleurs, je crois que c'était encore des journalistes du New York Times qui avaient révélé... qui avaient été enquêtés tout simplement pour faire leur boulot. Et alors, il y a eu aussi la question de la transnistrie. On s'est dit, ça y est, cette région séparatiste russe va être envahie par la Moldavie. Les Russes sont en train de prévoir... Enfin bref, on a pensé que le conflit allait déborder. Or, tout le monde s'est débrouillé et compliquait les Américains, même si progressivement ils ont fourni des armes de plus en plus efficaces aux Ukrainiens. Si vous voulez, il n'y a eu que des piqûres de mouches sur le territoire russe en termes d'impact de la guerre. Donc, il n'y a pas eu d'embrasement général. Et là, je pense que ce que sont en train d'essayer de faire, on le voit à travers les déclarations d'Olaf Scholz, par exemple, celle aussi d'Emmanuel Macron, il faut le reconnaître, c'est-à-dire de faire en sorte que la crise reste dans la région et qu'elle ne déborde pas et que ça ne soit pas un Moyen-Orient à feu et à sang. Et donc... La différence, c'est que là, on a aussi un alignement des pays arabes derrière et qui est considérable et avec une population qui est très présente sur notre sol aussi. Exactement. Ça, c'est la grande différence. Il y a plein de différences par rapport aux crises israélo-palestiniennes. C'est un pays qu'Israël a subi cinq guerres, deux intifadas, déjà quatre conflits avec la bande de Gaza. Donc, c'est quand même... Mais là, la grosse différence, en effet, vous dites, et vous avez raison, l'écho instantané qu'à ce conflit israélo-palestinien et particulièrement le sort des Palestiniens par rapport aux populations maghrébines qu'on a sur notre sol de l'immigration et qui sont en phase immédiate avec les Palestiniens. Et je rajouterais aussi, il y a aussi, pour là, du côté israélien, la question des otages qui est quelque chose de crucial, qui est nouveau. Avant, il y avait eu des otages, mais c'était surtout des militaires. Donc, la situation, même si, vous vous souvenez de l'affaire de Gilad Chalit qui avait été échangée contre 1 000 Palestiniens, c'est-à-dire que 1 000 prisonniers palestiniens, les Israéliens sont capables de négocier. Là, il y a près de 200 otages. Donc, on est dans un conflit d'un nouveau genre, une sorte d'exacerbation de toutes les passions et peut-être, et alors là, moi, je le souhaite, c'est que comme on est, en effet, chacun se range, peut-être qu'on va éviter le conflit grâce à ça. C'est-à-dire que, peut-être que ça va faire que l'Iran ou le Hezbollah vont hésiter, par exemple, à aller plus loin. Il y a des escarmouches entre le Hezbollah et l'armée d'Israël au nord, mais ça reste contenu. Pour le moment, c'est pas encore coordonné. Il n'y a pas d'invasion terrestre. Pour le moment, voilà. peut-être que... Alors que le Hezbollah, si le Hezbollah rentrait dans le jeu, ce serait une autre chose que le Hamas. C'est effrayant, parce que pour moi, le Hezbollah, c'est le Hamas puissance 10, en plus, qui a acquis une expérience internationale, une compétence de guerre. C'est vraiment un des groupes armés internationaux les plus puissants avec des influences. Je citais les milices irakiennes et les Houthis. C'est des gens qui fonctionnent totalement en coordination avec le Hezbollah. Donc ça ferait une incandescence régionale. Vous avez dit, en effet, la contagion possible en Occident. Mais on a vu que le terrorisme dont on a été victime, à la fois à Arras ou en Belgique, et qui apparemment se multiplient. Il y a beaucoup d'attentats déjoués en ce moment. On le sent bien. On sent que le gouvernement ne dit pas tout, d'ailleurs. Mais il y a une... Mais montre la vigilance, donc, en général, si je m'étais... On a vu hier tous les aéroports de grandes villes évacués, le château de Versailles. Enfin bref, on est au-dessus du volcan. Le volcan n'a pas encore explosé. Peut-être qu'il n'explosera pas. Je le souhaite ardemment. Et je souhaite qu'il n'y ait pas cette contagion. Maintenant, cette réponse d'Israël, la réponse armée... Pour boucler la boucle, on revient au début et le refus, c'est le feu. On se demande, on le dit tous, on le souhaite ardemment quand on ne tombe pas dans un conflit qui risque d'être mondial. Enfin, en tout cas, d'entraîner ses sures des conséquences sur notre sol. Et là, on a du mal à comprendre pourquoi les Américains, on comprend le jeu cynique qui est... De toute façon, qui fonctionne de tous les côtés. On va le dire, ce n'est pas que les Américains qui vont refuser de voter la proposition faite par le camp des BRICS. Mais les BRICS feront pareil du côté américain. Mais là, il se trouve qu'on a quand même un enjeu mondial derrière. Oui. Alors, le problème des Américains, c'est qu'ils sont dans une situation aussi où ils sont un peu pris à leur propre jeu. Ils ont alimenté... Alors, ce n'est pas eux qui ont déclenché le conflit en Ukraine, mais ils l'ont alimenté. Ils ont cherché le mano-à-mano avec les Russes par proxy interposé, par... Donc, à travers l'Ukraine. Ils combattent les Russes. Et puis là, ils se retrouvent dans un conflit sur une zone particulièrement sensible avec un pays sur lequel ils ont par excellence des accords et une alliance qui est Israël qui leur est vitale. Et donc, là, voilà, ils ne peuvent pas utiliser les Russes. Enfin, si vous voulez, ils pourraient, mais c'est plus compliqué. Et il fallait qu'ils montrent à Israël qu'ils sont derrière lui. Parce que... Mais un cessez-le-feu, ce serait désavouer Israël, selon vous ? Ah bah oui, complètement. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas éradiqué le Hamas, qui est une promesse qui a été faite à Netanyahou et peut-être... Alors, pourra-t-il la tenir ? Mais en tout cas, lui, on sait qu'il est politiquement dans une situation très inconfortable. Mais il faut rappeler le traumatisme absolu qu'a vécu la société israélienne en voyant l'infaillibilité de son armée mise à mal, en voyant 2000 de ses compatriotes tués, exterminés dans le Sud. C'est quelque chose auquel les Israéliens n'étaient absolument pas habitués. Il y a une véritable... Si vous voulez, quand il se passait des tirs de roquettes avant, dans les autres épisodes, bon, ben voilà, il y avait la riposte, souvenez-vous, en 2014, ce que faisaient les gens de Zderoth et d'Ashkelon, c'est qu'ils sortaient les pliants et ils regardaient la bande de Gaza sur une chaise, la réponse confortablement installée sur leur chaise. Ils s'en vantaient même. Bon, ben là, ils ont vu des terroristes palestiniens cagoulés et armés et tirant sur tout ce qui bouge. dans les rues de leur propre ville. C'est quand même d'une nature différente. Et donc, je pense que l'effroi qui a eu lieu à la peur, incarnée, moi je pense, par cette fameuse rêve partie dans laquelle des centaines de jeunes ont été assassinés, c'est des trucs complètement nouveaux. Et donc là, il y avait besoin, je pense, à l'adresse d'Israël de la part des Etats-Unis de montrer qu'on envoie des porte-avions mais aussi on envoie notre président. Voilà, je pense que on est arrivé à un degré d'inquiétude jamais connue. Maintenant, peut-être que les choses, j'espère que les choses vont se... qu'il va y avoir un reflux à un moment mais de toute façon, il va y avoir une opération armée. pour l'opinion israélienne, il faut des têtes. Il faut des têtes. Je ne parle pas des carences de sécurité, je parle du côté du Hamas. Il faut qu'Israël montre qu'elle a été capable au moins de démanteler en 2014, je rappelle, elle avait perdu beaucoup d'hommes, notamment 13 soldats qui étaient tombés dans une embuscade. Elle était revenue, elle était arrivée jusqu'à un des quartiers généraux du Hamas. Elle avait réussi à éradiquer une partie des quelques 40 ou 50 tunnels qui existent le problème de Gaza, c'est les tunnels. Elle était arrivée à les miner et à les faire sauter. Là, elle ne s'était avancée que de quelques kilomètres dans le territoire de la bande de Gaza. Là, s'il faut qu'elle aille jusqu'au bout, ça va être un conflit absolument atroce. On est dans une... Quasiment du... J'avais mes vues. dans le JDD, j'ai écrit un papier où j'ai comparé la bataille de Mossoul qui a duré contre l'État islamique parce qu'on est un peu dans une configuration où on a un ennemi résolu au nombre d'environ 20 000 combattants qui est prêt à mourir face à une armée moderne soutenue par l'Occident avec de l'artillerie et qui se demande jusqu'où elle peut aller. La bataille de Mossoul avait duré 8 mois. C'est plus long que le siège de Stalingrad. Donc, combien de temps va durer la bataille de Gaza ? Israël va-t-elle décider de contrôler, d'aller au fond ? Parce que si elle ne va pas au fond, il va rester du Hamas. C'est clair. La vraie question est là. C'est quelle pourrait être la réponse acceptable pour la société israélienne et qui permette au monde de garder cet équilibre et de ne pas plonger dans le chaos et la violence ? Une dernière question. Avant de vous demander d'ailleurs si Omerta prévoit d'aller sur place ou sur le conflit de plus proche, en tout cas. Une dernière question, ce qu'on sait, et on l'avait déjà vu pour la guerre en Ukraine, que derrière ces enjeux, on le sait, vous l'avez dit, il y a toujours deux, trois enjeux derrière, donc celui notamment de l'opposition aux BRICS, etc. Y a-t-il aussi des enjeux énergétiques dans cette question ? On sait qu'il y a des gisements de gaz, notamment dans la bande de Gaza. Est-ce que ça peut aussi être quelque chose qui est prise en compte par Israël ou par les Palestiniens d'ailleurs dans les deux sens ? Disons que oui, au large de la bande de Gaza, oui, il y a des gisements. On sait que traditionnellement, depuis la nuit des temps, la question énergétique n'est jamais loin des enjeux de la guerre. En général, quand il y a une guerre, il y a toujours un aspect lié au contrôle de l'énergie. Je ne crois pas que ce soit ça qui ait déclenché en premier lieu l'attaque terroriste du Hamas sur le sud d'Israël. Je pense qu'au contraire, c'est plus une question du rapprochement, clairement, du rapprochement de l'Arabie saoudite avec Israël, le rapprochement diplomatique, économique, qui rendait la cause du Hamas et même la cause palestinienne obsolète. C'est-à-dire qu'on mettait la poussière sous le tapis et puis, il faut se rappeler la nature de ces fameux accords d'Abraham qui ont donné lieu à ce rapprochement avec les Saoudiens, c'est que c'était un accord de paix avec les Palestiniens sauf qu'il n'y avait pas vraiment d'intermédiaire palestinien. Le problème qu'ont les Israéliens depuis très longtemps, d'ailleurs, c'est le problème de l'incarnation, le problème de l'intermédiaire. Il y a eu Yasser Arafat à une époque qui incarnait cette cause palestinienne depuis sa mort. – Oui, mais là, ils ont peut-être joué contre leur propre camp parce qu'on recevait Alexandre Delval qui disait lui-même que finalement, Israël et les Américains ont peut-être justement poussé le Hamas plus que d'autres organisations pour convoquer une autodestruction. – C'était aussi un jeu politique utilisé par Bibi. – Oui, c'est ça. – Donc, c'est sûr que pour éviter une solution à deux États, on va plus pousser qui lui n'est pas pour une solution à deux États puisqu'il cherche l'article 6 des points de la plateforme du Hamas qui spécifie que l'État d'Israël ne doit plus exister. Donc, voilà, et ça, ça a été aussi, il y a eu tout un tas d'enquêtes faites sur le financement du mouvement à l'époque de Sher Yassine avant sa mort, enfin, toute l'émergence du Hamas dans la bande de Gaza a été, oui, aussi regardée de manière à diviser les Palestiniens et ils ont réussi puisque Mahmoud Abbas aujourd'hui est complètement inexistant, le FATA, on ne sait pas où il est, on a vu qu'il avait donné de la voix à la faveur de cette fameuse tragédie de l'hôpital, c'est-à-dire que Mahmoud Abbas a annulé un sommet qui devait se tenir en Jordanie, mais si vous voulez, politiquement, il n'y a rien de concret. Et puis, il y a une réalité palestinienne qui est divisée en deux aujourd'hui. Vous avez Ramallah, vous avez la Cisjordanie et puis vous avez la bande de Gaza et même si c'est le même peuple à la base, l'évolution politique des deux aujourd'hui est quand même diamétralement opposée. Enfin, il y a quand même quelque chose dû au fait à l'emprise du Hamas, parce qu'il faut comprendre que le Hamas a véritablement mis en coupe réglé cette fameuse bande de Gaza et contrôle 2,5 millions de personnes. Donc, il y a un vrai sanctuaire. Et là aussi, la vraie question, elle est là, parce que quand on dit le Hamas, c'est Daesh, etc., j'entends cette comparaison. On peut dire que sur la magière d'agir, cette fois-ci, oui, il y a une forme de copie de Daesh. Maintenant, Daesh n'est plus un groupe international avec un sanctuaire. L'emprise territoriale de Daesh n'existe plus. L'emprise du Hamas, elle est totale. Ce n'est pas qu'un bras armé, mais aussi une organisation qui contrôle, qui nous maillote. Pourquoi c'est Hezbollah pour ça ? Totalement. Le Hezbollah fait la même chose avec les quelques 27% de chiites qui sont présents au Liban, surtout au sud-Liban. Donc, chacun a son sanctuaire, a son fief. Et c'est des groupes aujourd'hui extrêmement puissants. Là aussi, on a, à mon avis, Pêcher et les Israéliens aussi par ignorance de l'évolution de ces groupes et de leur capacité d'observer la modernité, de s'accaparer des technologies modernes et de les faire siennes. On a eu quand même des exemples de groupes peu nombreux qui ont réussi, mais même dans l'histoire, prenez la révolution castriste, à la base, Castro, il est avec quelques milliers de partisans, il renverse un gouvernement soutenu par les Etats-Unis à moins de 40 kilomètres des côtes américaines quand même. Et il se maintient au pouvoir depuis. Et quand vous regardez les talibans, ce qu'ont réussi à faire les talibans, des types qui vont au combat sans gilet pare-balles, en claquette, on dira, avec des kalachnikovs et à peu près toutes les armes, ils ont réussi à à peu près, on estime que les talibans en 2021 étaient au nombre de 70 000 combattants, ils ont réussi à mettre à mal une armée équipée par l'Occident d'à peu près 300 000 hommes formés par les américains depuis 20 ans. Voilà. Ils sont nés par un échec. Mais souvent, souvent, oui, souvent, on a tendance à projeter, à ne voir dans ces terroristes ou dans ces groupes armés, ces étrangers proches, des types en sandales qui ont des kalachnikovs et qui hurlent à la Ouagbar. Certes, il y a ça, mais il y a aussi, surtout, une puissante organisation derrière et des gens qui maîtrisent. On l'a vu, le Hamas a été capable de neutraliser les tours de surveillance disposés autour de la bande de Gaza grâce à des drones suicides. C'est des technologies qu'on a vu utiliser en Ukraine. Parce qu'il y a des états derrière. Et puis, l'audace aussi avec cette fameuse armée de parapentistes ou du LM, c'est complètement nouveau. C'est-à-dire que, si, mais attends, on avait déjà vu des incursions lors de la fameuse commémoration de la Nakba, vous savez, le jour noir des Palestiniens. On avait déjà vu ce type. Mais là, autant, et utiliser ça pour introduire en Israël, sur le territoire israélien, des combattants, c'est, voilà, ça fait partie des... Ça, c'est vraiment des... Quand le plus faible utilise, je dirais, l'intelligence tactique pour frapper le plus fort, on est vraiment dans du conflit asymétrique. Mais dans un conflit asymétrique où le plus fort n'a pas vu que le plus faible était devenu moins faible. Mais là, on arrive d'ailleurs, et ce sera notre conclusion, à un défaut régulier de l'Occident, c'est-à-dire à considérer à toujours penser et à voir avec son orgnette et considérer qu'il est toujours le dominateur, finalement, le supérieur. Oui, et je pense que médiatiquement, médiatiquement, au niveau de notre approche, en Occident, et on parle des BRICS, là, et de leur émergence et de leur capacité de proposition, justement, pour des résolutions de crise, on a du mal à se dire, oui, il n'y a plus, on n'est plus unique. Les Américains, eux, ont une position, si vous voulez, aujourd'hui, où l'Occident, c'est les États-Unis et ce qu'il y a autour. On peut dire les alliés, on peut aujourd'hui plutôt les vassaux parce qu'on voit que la France n'a plus une voie intermédiaire, ce qui existait à l'époque de Dominique de Villepin au moment de la guerre en Irak, c'est-à-dire cette voie singulière de la France, voie, force de proposition, puissance médiane qui arrive et qui essaye justement de solutionner. Aujourd'hui, la France, elle s'est rangée complètement derrière les États-Unis. On n'est plus, Emmanuel Macron, de temps en temps, essaye de jouer une partition, de rappeler des accents gaulliens avec des accents gaulliens que la France peut peser sur les événements. En réalité, elle ne pèse absolument pas et on est aujourd'hui contraints de choisir notre camp. Mais on a toujours et on conserve toujours, notamment au niveau de notre intelligentsia, parfois c'est effrayant, une espèce d'arrogance absolue et à imaginer que les autres sont nuls et que nous, on est super. En réalité, voilà. Il est en ouvre les yeux. L'histoire du monde contemporaine nous démontre que des gens, des arriérés qu'on appelait, je prends vraiment cet exemple des talibans et absolument sidérants. Ça veut dire qu'ils ont attendu 20 ans pour revenir au pouvoir et ils ont vaincu la première armée du monde. Vous me direz, ils avaient vaincu les Russes avant, leur grand-père avait vaincu les Russes. Mais c'est possible ce genre de choses. Donc un groupe déterminé aujourd'hui peut faire des choses et mettre à mal pour le cas du Hamas la sacro-sainte sanctuarisation d'Israël, la toute-puissance de son armée a été ébranlée. Alors elle n'a pas été vaincue, heureusement, mais elle a été ébranlée par l'émergence de ce groupe avec des méthodes barbares mais aussi des méthodes extrêmement modernes. Oui. Régis Le Sommier, vous avez prévu avec Omerta, je rappelle que vous êtes directeur de publication d'Omerta, vous avez prévu d'aller un peu sur le terrain de vous rapprocher au moins. On espère, on vient de faire une demande. Voilà, absolument, et on revient de, on a fait beaucoup de choses là en Russie, enfin on a fait, on vient de sortir un documentaire assez fourni, assez inédit sur le groupe Wagner qu'on a eu le loisir de rencontrer sur le front en Ukraine. Donc on a pu parler à des combattants de Wagner, c'est notre dernier reportage disponible sur la plateforme, j'en profite pour faire un petit peu d'ailleurs on se souhaitait vous inviter sur ce sujet il y a quelques jours et puis finalement l'actualité nous a bouleversés. Exactement, donc on a passé beaucoup de temps en Ukraine sur le front de Bakhmout où on a retrouvé justement ces fameux combattants de Wagner qui acceptent de parler certains visages découverts y compris de Prigogine, de ce qui lui est arrivé, de la rébellion, de sa mort, etc. C'est très intéressant de voir qui sont ces combattants. il est vraiment mort ? Dites-nous tout. Non mais il y a quand même un combattant de Wagner qui nous dit face caméra qui nous dit oui les raisons de la mort de Prigogine je ne les connais pas toutes mais ce que je peux vous dire c'est que les Ukrainiens n'ont rien à voir là-dedans. D'accord, c'est intéressant. Donc c'est quand même assez intéressant qu'ils acceptent et de montrer encore qu'il existe d'abord une nostalgie incroyable pour Prigogine qui était vraiment l'homme qui plaisait, le chef qui plaisait aux soldats par rapport à l'état-major qui est toujours un peu critiqué et de montrer que la puissance de Wagner même réaffectée dans des unités d'autres unités de l'armée russe reste intacte et que ça reste une aventure militaire absolument incroyable là aussi qu'on a complètement sous-estimé jusqu'à ce qu'il remporte la victoire de Bakhmout contre une armée ukrainienne aidée par l'Occident on voit qu'une SMP une société militaire privée a réussi à vaincre l'armée ukrainienne aidée par l'OTAN donc bon il y a plein de choses aussi là aussi qu'on a regardé on a dit c'est une bande de prisonniers qu'on envoie à l'abattoir mais en réalité c'est tout autre chose et donc je conseille vraiment vos auditeurs de regarder sur la plateforme Omerta un 52 minutes qui s'appelle les rescapés de Wagner voilà et bien c'est bien noté merci beaucoup Régis Le Sommier directeur de publication d'Omerta donc on l'aura bien compris et auteur de ce livre jusqu'au dernier ukrainien chez Max Milot merci beaucoup